bonjour bonjour aujourd'hui on va parler des lectures de la semaine un free talk assez classique on va dire du jeu vidéo qui m'a occupé un petit peu ces dernières heures parce que c'est pas très long et ça m'a un petit peu occupé on va parler un petit peu de mangas un petit peu de comics je vais revenir un petit peu sur la vidéo de jeudi la vidéo de jeudi c'était celle sur le batman month le mois batman en france à savoir qu'on m'avait contacté pour me demander si je pouvais en parler un petit peu si ça m'intéressait d'en parler j'ai pas été payé c'est pas une vidéo sponso je trouvais juste l'idée intéressante en fait et puis surtout ça permettait à l'un d'entre vous de gagner de gagner un voyage à los angeles à hollywood et c'est plutôt cool même à deux d'entre vous parce qu'il ya un gagnant instagram et un gagnant sur les villes où il y aura le bas de bus le fameux bas de bus à savoir marseille toulouse bordeaux et paris malheureusement il n'y a pas lié et oui peut-être que ce sera le cas une prochaine fois je ne sais pas mais en tout cas c'est plutôt cool donc moi je vous ai dit j'ai rien à gagner dans l'histoire je serai peut-être invité à la finale à paris maintenant je ne sais pas si je pourrais me libérer par rapport au boulot vu que c'est un samedi mais si je peux m'y rendre évidemment je me rendrai avec plaisir pour peut-être croiser certains d'entre vous comme ça m'arrive au boulot comme ça m'arrive ça va arriver à japan expo pour faire des rencontres plutôt cool et donc ouais cette vidéo ça tombe bien parce que je dis j'avais encore rien préparé je sais je vous avais parlé de faire une vidéo sur sur le fight girls de frank show je la garde en tête je la garde en tête parce que là je suis en vacances moment où regarder cette vidéo je suis en vacances je pars quelques jours mais je vais préparer préparer quelques vidéos en avance histoire que vous soyez pas perdu et que tout se passe de façon smooth que vous voyez pas de différence et puis voilà donc on va parler un petit peu de comics aujourd'hui on va parler de sky bonhex qui est juste là qui vient de sortir aux états unis leur sky bon sky band x on s'était arrêté au numéro 5 et c'est déjà numéro 25 pourquoi est-ce qu'on a loupé ce qu'on a loupé 19 numéro entre deux non 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 c'est expliqué là au début hop il ya un texte introductif en fait c'est un peu un hommage à ce que faisait image comics au tout début ils avaient fait un mois ou enfin c'était way storm c'est bien expliqué c'est way storm qui avait proposé de faire un mois où on passait d'un numéro au genre 5 6 7 au numéro 25 pour voir ce qui allait se passer dans le futur et essayer de raccrocher les wagons au fur et à mesure pour voir si vraiment ça va correspondre et c'est donc c'était une idée de chez way storm qui a été reprise voire volé parce qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation il semble de faire pareil par robe l'heifeld robe la veille sera question encore après le fameux qui donc à pomper l'idée il a fait exactement la même chose pour certaines de cette série certaines de ces séries qui n'attendront d'ailleurs même pas le numéro 25 le temps attendu donc il ya parfois des séries de l'époque proposée par la maison d'édition de robe l'heifeld et c'était extrême studio où vous avez des numéros 1 2 3 4 5 boum c'est la fin du numéro meilleur numéro 25 un peu plus loin et il n'ya rien entre les deux donc ça s'appelait l'opération s'appelait images images of tomorrow images of tomorrow donc c'est pareil là c'est la même chose c'est numéro 25 est ce qu'il y aura un numéro 26 27 28 franchement c'est pas sûr pour l'instant c'est on va dire que c'est un one shot à l'intérieur vous avez from the invisible universe comes battle beast si vous lisez invincible en vf vous connaissez ce personnage de battle beast et c'est plutôt cool et donc c'est scénarisé par kirkman et c'est dessiné par ryan hotley alors il n'y a pas beaucoup de pages franchement je vais les compter avec vous il y a eu une deux trois quatre cinq six sept huit pages il ya huit pages en tout et pour tout pour le battle beast qui est là mais ça fait tellement plaisir de retrouver ryan hotley sur l'univers d'invincible c'est un régal je suis je les prie pour ça en fait parce que les autres séries à l'intérieur ne me parle pas vraiment il ya dark ride que je ne connaissais pas bon ce sera l'occasion de découvrir l'année dernière grâce à sky band j'avais découvert steel water et je me suis lancé après dans le water et j'ai adoré donc celui ci c'est joshua williamson au scénario ensuite on a qui oma pareil quelques pages sur qui oma par lorenzo de felici qui est le qui est le dessinateur de oblivion song avec avec robert kirkman au scénario bon là c'est vraiment sa création à lui il ya ce que riz à quelques pages sur ce que riz je sais que certaines personnes sur la chaîne m'avait déjà demandé de parler un peu plus de ce que riz mais je lis pas assez de max miss je lis pas ça m'intéresse pas plus que ça mais franchement c'est plutôt joli et donc il ya quelques pages inédite de ce que riz à l'intérieur et c'est à peu près tout après il ya quelques quelques pubs tout ça donc un numéro spécial de skyman ou numéro 25 qui est qui est cool que je vous invite à découvrir parce que ça pour le retrouver l'année dernière quand skyban x était sorti j'arrive pas à croire ça fait déjà un an en fait ça fait déjà un quand skyban x est sorti ce qui m'avait intéressé ce qui m'avait poussé à l'acheter c'était rick grimes 2000 rick grimes 2000 une histoire parallèle à walking dead avec le personnage de rick grime dessiné par ryan hotley donc j'étais déjà bien chaud et le deal c'est que tout devait rester inédit à skyban x finalement ils ont sorti un trade paperback juste sur la partie de rick grimes alors ces pages de battle beast est ce qu'on les revêtent vers un jour est ce que le images of tomorrow ça veut dire qu'un jour on aura une série de battle beast scénarisée par kirkman et j'espère dessiné par ryan hotley une fois qu'il aura peut-être terminé son travail chez marvel sur hulk bah ça serait cool je suis plutôt chaud et je suis content d'avoir ces quelques pages de battle beast par hotley c'est vraiment bien on parlait de robe leifeld prophète alors prophète remaster il ya déjà eu un prophète hommage qui était sorti qui était en fait le numéro un je sais plus c'était le numéro un qui était refait je sais plus et donc là c'est remaster édition avec des nouvelles fins en fait ils reprennent la mise en page et l'histoire d'origine du premier numéro de prophète du premier numéro de la mini série j'aurais dû vous le sortir je l'ai là derrière mais c'est juste redessiné par différents dessinateurs à l'intérieur donc il ya thomas ad glen que je ne connaissais pas qu'est n'être qu'à ford qu'on avait connu sur du c'est pas cyber force c'était il avait fait un crossover avec cyber force bref je sais plus je n'ai plus en tête marat michaels tom skioli et peace corps vk de marion je ne connais pas philippe tannes qui a fait du spawn victor bogdanovich qu'on connaît en ce moment sur du sur l'univers de batman mais je ne sais plus quelle série exactement rob willis cléman cléman sur heroes in crisis rob leifeld évidemment ryan kinkaid carl holstetter ron williams raymond leonard dan panosian corey hamshir dan panosian qui était l'un des dessinateurs de prophète au début il me semble j'espère que je dis pas de bêtises corey hamshir ditrich smith allégarza dan fraga jim rug romulo farrardo junior fait les couleurs c'est un coloris qui est souvent associé en ce moment avec rob leifeld c'était déjà cassure deadpool bad blood dont on va parler juste après du coup il a refait les couleurs donc voilà c'est juste un truc qui peut faire plaisir aux fans comme moi de prophète et de rob leifeld mais sinon ça n'a pas grand intérêt il faut bien l'avouer on part pour cette jolie page de alégarza donc c'est juste le premier numéro de prophète qui a été redessiné par de nouveaux artistes avec une nouvelle couverture absolument magnifique regardez ce bras ce bras qui fait à peu près la taille de mes deux cuisses avec ce poignet tout rikiki comparé au bras il ya vraiment un truc qui va pas dans cette image mais bon moi je trouve top et surtout on sent qu'au niveau gel vive le dop la pub elle a bien inspiré rob leifeld sur cette cover donc prophète enfin sorti en remaster ce sera pas le dernier une remaster pour les trente ans de comics bah ouais en bleifeld il va quand même battre le faire tant qu'il est chaud il y aura un brigade brigade remaster édition qui sortira au mois d'août comptez sur moi pour vous en reparler une fois que ce sera là prophète est-ce que prophète j'ai fait une vidéo je crois que oui je sais plus si j'ai fait une vidéo sur prophète en tout cas si je n'ai pas fait elle est toujours dans ma tête et il faudrait que je la fasse un de ces quatre parce que je crois que je n'ai pas fait en fait je sais plus bon en tout cas bon ce sera l'occasion d'en parler deadpool badblood je voulais montrer juste là c'est le numéro 3 donc les versions floppy en séparé qui sortait deadpool badblood je vous le dis à chaque fois mais à la base c'était ça c'était un graphique nouvelle qui était sorti est en fait ce génie de rob leifeld a proposé à marvel de les ressortir en floppy pour gagner encore plus de pognon en ajoutant quelques bonus à savoir que les bonus c'est toujours depuis le début là c'est le troisième numéro depuis le début on a toujours droit à deux pages inédite ce qui n'est pas grand chose donc là pour le coup c'est celle ci voilà cette page ici est inédite elle est pas dans le graphique nouvelle et ensuite je crois que c'est celle là cette page l'appareil inédite elle est pas dans le graphique nouvelle et c'est tout voilà c'est exactement la même chose sinon si vous avez des jeux graphique nouvelle déjà vous avez bon goût et en plus de ça ça n'a aucun intérêt je ne pense pas que panini va le sortir normalement ça sera en cinq numéros il me semble donc ça voudrait dire qu'il y aurait dix pages inédite bon ok après c'est pas des pages folle folle ça pourrait des pin-up clairement également cette semaine new fantastic fort numéro 2 la couverture est toujours aussi cool c'est du nick bradshaw peter david au scénario alain robinson au dessin alain robinson c'est pas c'est pas c'est dommage que ce soit panique bradshaw au dessin ou arthur adams après tout arthur adams il il était sur le new fantastic fort au départ donc là c'est pas lui il ya un hommage à george pérez au milieu alors ça va être le cas dans certains comics de chez marvel ce mois ci et voilà donc le premier épisode n'était pas complètement fou bon le deuxième on va voir ce que ça donne mais en tout cas la couverture est classe et j'aime beaucoup les new fantastic fort et enfin dernier comics en v où j'ai chopé cette semaine savage spider-man numéro 5 enfin le dernier donc on avait commencé avec cinq numéros de non-stop spider-man en grande partie dessinée par chris baccalo est fini par rafa sandoval et sandoval est toujours là il a fait cinq numéros de savage spider-man et là c'est terminé je me suis demandé donc c'est scénarisé par joe kelly je me suis demandé s'ils allaient faire une troisième mini série basé sur cet univers non il ya un texte à la fin qui explique que ce sera pas le cas mais qui nous invite à découvrir amazing spider-man donc amazing spider-man mais c'est la série classique mais ce moral espagnol est un an ils font une vraiment une nouvelle mini série qui s'appellera deadly net boroughs net ball road spider-man donc l'araignée veut dire l'araignée sympa du quartier le mec les découvre en temps réel c'est l'araignée mortelle du quartier by tabou franc black eyepies hockey scénarisé par un mec de black eyepies et dessiné par one ferrera bon bah on verra ce que ça donne je pense que moi je vais m'arrêter là pour le coup non-stop spider-man c'était pas fou savage spider-man c'était clairement pas bon non plus donc là c'est terminé voilà quand je suis donc tout ça je les achetais chez astro city quand j'y suis allé m'a dit non ça fait un moment que tu n'avais pas acheté de comme autant de comics en floppy c'est vrai c'est vrai que dans les années 90 quand j'allais régulièrement dangereuse vision avant puis astro city astro city c'est depuis 98 je crois 97 98 j'achetais beaucoup en floppy j'achetais normalement floppy là en général quand j'y allais c'était un ou deux ce mois ci c'était 5 à cette semaine c'était 5 parce que toujours des sorties toutes les semaines et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé j'en ai j'en achète autant des floppy mais bon c'est toujours plaisir à moi c'est vraiment un format j'aime beaucoup puisqu'il me rappelle qui me rappelle ma fougage jeunesse quand j'allais régulièrement dans cette librairie en veau pour les mangas on va parler peut-être d'abord de jeux vidéo avant il ya bright memory infinite qui est sorti sur ps1 qui coûte 20 balles qui est hyper beau c'est vraiment très beau c'est vraiment un jeu qui en met plein plein la tronche mais qui est quand même très cloisonné c'est un fps un fast fps comme on dit donc ça va très vite il ya des combos à faire avec une épée et des flingues c'est plutôt cool maintenant ça se finit en trois heures et demie clairement et 20 euros c'est un peu cher payé pour ce que c'est mais franchement je passe pas un mauvais moment dessus d'autant que dès le début il ya des skins pour changer les habits de la nana et on peut la mettre en bikini dès le départ c'est toujours ça de pris donc le manga qui m'a vraiment scotché cette semaine c'est radiant qui m'avait été offert par mon pote gaëtan je l'ai lu je n'ai pas lâché je les trouvais vraiment très très bon en fait tony valente il a tout compris au shonen il a tout compris au shonen il a tout bien digéré alors c'est hyper classique si vous avez beaucoup de shonen comme moi vous allez retrouver des trucs que vous connaissez déjà mais c'est tellement bien digéré et bien j'allais dire rendu bien redistribué bien remis en image que on se régale dessus en plus de ça ça ajoute un peu de l'humour pas franchouillard mais l'humour plus cirque au compte il ya de l'humour japonais à traduire franchement c'est un peu chiant puis on n'a pas forcément les références culturelles bon là clairement on les a les références culturelles et vraiment je trouve ça très très drôle je suis vraiment happé par l'histoire et pourtant il ya beaucoup de textes par moments parfois c'est un peu verbaux j'aime pas trop genre de manga il ya trop de textes un peu comme one piece où il ya énormément de personnages énormément d'univers je dis pas quoi une piste nul attention je dis juste que en naruto ça se lit en cinq minutes un kaiju 8 ça se lit en cinq minutes un one piece ça prend un peu plus de temps parce qu'effectivement il ya plus de choses à digérer voilà c'est un peu le cas aussi bon après c'est le début l'univers fait un peu penser à fairy tale au départ est vraiment j'ai trouvé ça très très bien j'ai trouvé ça tellement bien que j'ai acheté jusqu'au tome 5 donc le tome 2 qui est là je suis en cours de lecture sur le tome 2 le tome 3 c'est magnifique en plus les dessins sont incroyables tome 4 et tome 5 ça démarre toujours par des pages en couleurs on peut voir les cartes c'est vraiment incroyable enfin je trouve ça magnifique moi vraiment tony malenté c'est un artiste complet pour le coup c'est les premiers mangas que j'achète chez ankama parce que moi en kama c'était dofus et wakfou et clairement je suis pas du tout public visé ça m'intéressait pas et au niveau de la qualité d'édition c'est impeccable ça coûte 7 euros 95 le volume vraiment moi j'étais un peu con et ou plus dire que c'est du franga c'est du manga français tout ce que j'avais eu en manga français jusque là ça ne me plaisait pas je trouvais que les scénarios étaient soit du copier coller ce qu'on avait déjà vu et que les dessins en plus nous ça n'était pas forcément très beau là clairement ça pourrait être un manga japonais mais en coupe avec des avec des la culture française derrière enfin vraiment je trouve que c'est c'est le meilleur manga français plus de ça c'est une grosse réussite parce que tony valenté est édité au japon voilà donc c'est pour le coup on peut vraiment dire que c'est un manga et en plus de ça il ya une série animée fait par des japonais sur radiant qui paraît-il est très bonne enfin que je me penche dessus parce que vraiment là c'est une vraie découverte et je me régale donc bravo à tony valenté moi je suis une vraie tête de con vraiment falloir que j'ouvre un peu plus mes chakras et mes univers pour essayer de découvrir d'autres trucs parce que là je serais complètement passé à côté au codement quoique ça faisait un moment j'avais envie de le lire le les trois premiers tomes sont disponibles en coffret il y en a un qui est offert du coup le tome 1 il était dans dans les 48 heures de la bd je crois de mémoire à 2 euros et j'avais failli le prendre en plus de ça c'est une variante cover j'aurais dû prendre j'étais con et là bas voilà mon pote me l'offre en plus de ça j'ai un dessin de tony valenté à l'intérieur bouc ben impeccable je suis je suis ravi vraiment c'est top top sinon je voulais vous parler un petit peu du marché des services presse en france parce que j'en discutais avec quelqu'un sur twitter qui me disait regarde sur jper joseph il ya des mangas qui viennent de sortir il ya deux jours ils sont déjà d'occasion chez givard joseph j'ai fait ouais et puis en quantité 1 ok pour moi c'est du vol c'est de la chour cette semaine encore lundi on a un mec qui nous a piqué deux omnibus mercredi on a chopé le mec parce qu'il est revenu pour faire continuer à faire ses courses on l'a chopé évidemment et pour moi c'est de la chour les trucs retour chez gilbert joseph et on a déjà eu le cas nous sur des coffrets vidéos de noël on les retrouvait genre au easycash au bout de la rue quoi c'est alors quand on va là là bas on demande à voir ils sont obligés de demander une pièce d'identité une photocopie de la vie d'identité donc clairement on reconnaît nos coffrets qui ont été piqués on demande une photocopie de la pièce d'identité et il ya une plainte qui est déposée et ben là c'est pareil donc lui moi je pense que c'est vraiment des trucs qui sont piqués lui me disait à tous les coups c'est les influenceurs qui reçoivent les gratuits ou peut-être des collègues libraires qui décident de se faire un billet on les revendent alors c'est peut-être le cas mais quand on soit des services presse la plupart du temps il ya ça écrit dessus épreuve non corrigée donc là c'est commis cherche ses mots qui est sorti qui est sorti là le 6 juillet pas s'écrit le 6 juillet nous en service presse on l'a reçu il ya un mois ou deux mois c'est pas mal un commis cherche ses mots si vous cherchez un manga plutôt plutôt je dirais pas feeling good mais mais c'est une bonne histoire et il ya un bon fond et c'est une nana qui est extrêmement timide qui a du mal à trouver ses mots un peu comme moi parfois et qui donc va être aidé par ses camarades de classe est vraiment je trouve ça pas mal commis cherche ses mots et donc ouais ouais même celui ci j'ai pris celui ci parce qu'on le voyait déjà chez gibert joseph mais sauf qu'on voyait sans ça donc c'est vraiment des exemplaires qui ont été qui ont été achetés et voire revendus qui ont été achetés et revendus chez gibert joseph et donc soit c'est de la choure c'est des gens qui les volent et je veux dire quand on est gibert joseph ou quand on est easy cash ou quoi que ce soit j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps sur un cache sur l'île ils avaient un chine d'occasion à 55 euros niveau 70 à un neuf sous cellophane à quel moment tu te dis pas c'est du vol je veux dire c'est limite du recel alors je sais qu'il ya des lois qui permettent machin tout ça mais enfin un moment les mecs enfin vous voyez ça va vous refuser en fait vous refuser et donc chez gibert ouais il y avait des piles de commis cherche ses mots il y avait des piles de berzer 41 alors que ça vient de sortir j'ai quand même du mal à croire qu'ils aient autant de gens qui ont qui ont lu le bercer 41 qui était quand même vachement entendu et qu'ils se sont dit bah je vais le revendre j'ai dû vraiment du mal et croire et des trucs qui sont sortis genre il ya une semaine quoi c'est improbable alors oui il ya sans doute effectivement des influenceurs qui revendent sur vinted on a déjà vu le cas moi je vous rassure le bercer 41 collector que glena m'a offert mais il est toujours là et toujours sur blister je pense qu'un jour je vais racheter le bercerc la série et puis je serai content d'avoir le 41 collector mais puis d'autant que ça vaut rien en fait en plus enfin ça vaut rien c'est le truc qui est encore disponible partout ne l'achetez pas 100 balles sur vinted c'est débile donc ouais c'est un marché parallèle qui moi me déplait fortement et qui malheureusement existe voilà comme comme partout dès qu'il ya de la thune à se faire ça c'est un peu un problème récurrent voilà sur ce je vais vous laisser je vais vous souhaiter d'excellentes lectures je vais me souhaiter d'excellentes vacances et on se retrouve dès la semaine prochaine mardi si tout va bien si j'ai eu le temps d'enregistrer la vidéo ciao